Salut salut ! Bienvenue sur la chaîne Le moment qui compte ! Alors aujourd'hui je voulais partager avec toi une lecture, celle du livre de Mathias Malzieux Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Mathias Malzieux c'est le chanteur du groupe Dionysos. Alors l'histoire c'est Mathias, donc c'est une autobiographie, dont la maman était malade et vient de mourir à l'hôpital. Il a 30 ans quand ça arrive et on va le suivre pour savoir comment il vit ce choc et savoir comment il va faire pour reprendre goût à la vie. Pour l'aider dans tout ça il va y avoir Giant Jack. C'est un géant qui se définit comme étant docteur en ombrologie. Il fait 4,50 m. Si tu veux Giant Jack connaît le monde des morts et il va aider Mathias à passer à travers pour accepter le deuil de sa mère. Du coup il va lui donner un peu de son ombre qui va lui servir à se protéger. Voilà ça c'était pour la présentation de l'histoire. Quand tu commenceras le livre, si tu le lis, tu verras que ça donne tout de suite le ton. Le style d'écriture de Mathias Malzieux est assez poétique mais aussi et peut-être surtout farfelu. Je vais te lire la critique des Inrocutibles et tu vas comprendre tout de suite. Il écrit court, irréel, cinglant, doux amer et souvent absurde. Dans la grande tradition des livres pour grands enfants de Roald Dahl au précieux Tim Burton. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas spécialement fan de l'univers de Tim Burton et que ce côté conte un peu féerique, bizarre, assez loufoque n'a pas rendu la lecture très facile pour moi. Si toi tu es fan de Tim Burton, je pense que tout de suite ça passera déjà beaucoup mieux. Je voudrais partager avec toi une phrase du livre que j'aime beaucoup. Il y a bien les souvenirs mais quelqu'un les a électrifiés et connectés à nos cils. Dès qu'on y pense on a les yeux qui brûlent. Je trouve ça mais super juste. Sérieusement je me demande comment Mathias Masieu fait pour sortir des phrases comme ça et le livre en est plein. Donc d'un côté c'est très percutant, de l'autre un livre entier rempli de phrases comme ça c'est assez déroutant. Et puis il y a ce Giant Jack qui est une sorte d'ami imaginaire de Mathias qui nous emmène vraiment dans un monde féerique, même si c'est le monde des morts. Et là il faut accrocher quoi. Après il ne faut pas oublier qu'on parle quand même du deuil, que ce n'est pas un sujet facile et qu'il y a des passages à l'hôpital par exemple où on annonce le décès de la mère de Mathias. Un autre passage aux pompes funèbres où il y a toute la difficulté de choisir l'enterrement, l'organisation, le cercueil etc. Vraiment pour le coup des choses réelles. Et donc on va suivre Mathias entre réalité et monde parallèle dans le royaume des morts à travers les étapes du deuil. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. En bref c'est vraiment un livre atypique dans un style vraiment inhabituel. Personnellement il y a des moments où j'ai lâché parce que c'était un style un peu trop irréel, poétique qui faisait que je perdais le fil des fois. Néanmoins je suis très content d'avoir découvert cet auteur et le prochain livre que je lirai de lui sera La mécanique du cœur qui est très connu, qui a été adapté au cinéma. D'ailleurs sur l'affiche on reconnaît bien l'univers de Tim Burton et qui d'après ce que j'ai vu sur internet est un petit peu plus facile à lire. Bon voilà, je vais te mettre en commentaire le lien du livre sur Amazon. Sinon n'hésite pas à aller voir s'il est dans ta bibliothèque. Moi c'est dans une bibliothèque que je l'ai lue. Donc c'est pas la peine forcément d'investir dans le livre. Tu feras des économies et en plus t'auras lu le livre. D'autant plus qu'il fait 160 pages à peu près. Donc il se lit en 2-3 heures. Donc une après-mère à la bibliothèque et c'est fait. Si tu l'as déjà lu ou si tu le lis, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que t'en as pensé. Et si tu as aimé la vidéo, je te demanderai juste une chose. Et tout de suite, parce que c'est le moment qui compte, c'est de mettre un pouce en l'air sous la vidéo et surtout de t'abonner à la chaîne. Le moment qui compte, c'est le moment présent. Donc si tu veux accéder au bonheur et par là même m'y faire accéder, c'est maintenant en faisant ces deux choses. Tu cliques sur le pouce en l'air et tu t'abonnes. Merci, à plus tard. Ciao ciao !